Aujourd'hui, je vous parle d'une articulation constamment laissée à l'abandon dans les programmes d'entraînement. Et pourtant, son renforcement permet de diminuer les risques de blessures et d'améliorer la motricité de nos athlètes. On en parle tout de suite, bienvenue dans Prépé Performance. Je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps, nous allons aujourd'hui parler du pied. Dans la majorité des sports, notre pied est le seul contact que nous avons avec le sol. Il est notre point d'appui, notre connexion directe avec une surface plus ou moins particulière. Et pourtant, très rares sont les athlètes qui entraînent régulièrement leurs pieds. On les enferme à double tour dans une paire de chaussures et l'on oublie quasiment leur existence. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur cette thématique. L'idée est à la fois de voir quels avantages nous pourrions tirer de son entraînement et de présenter quelques exemples d'exercices à mettre en place. Je suis absolument persuadé que beaucoup d'entre nous auraient tout intérêt à ajouter ce type de routine à leur quotidien pour de la prévention et de la performance. Le pied est une articulation bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Il comprend 26 os, 16 articulations, 20 muscles et 107 ligaments. Au niveau osseux, il se compose du tars, du métatars et des phalanges. Évidemment, il est également en lien très étroit avec la jambe, puisque plusieurs de ses muscles s'y insèrent. Toute cette organisation a pour but d'être à la fois mobile et stable. Le pied assure un rôle essentiel dans l'équilibre, l'amortissement et la propulsion. Trois fonctions qui apparaissent comme des qualités essentielles dans le domaine sportif. Dans beaucoup de disciplines, il est mis à très rude épreuve. C'est pourquoi lui porter une attention toute particulière semble bienvenue. Pour ce faire, je vous propose un protocole récemment mis en place dans une étude qui a fait grand bruit dans la course à pied. Celui-ci propose 14 exercices allant de la mobilité au renforcement. Je reviendrai ensuite sur les explications de ce retentissement et sur les intérêts et limites de cette mise en place. C'est parti ! Dans un premier temps, nous allons masser l'ensemble du pied pour tenter de réduire au maximum les raideurs et les tensions. De la même façon, nous allons manipuler jusqu'aux orteils avec des rotations et des mouvements circulaires. Ensuite, nous allons redonner du dynamisme en faisant du tape-pied le plus rapidement possible. Nous allons monter sur nos avant-pieds en flexion plantaire. A la suite de ça, nous nous rasserrons pour des inversions et éversions en tentant de bouger le moins possible les jambes. Ensuite, nous prendrons un petit morceau de coton et l'on enchaînera des ramassés avec les orteils. Nous réaliserons la même logique avec une balle en mousse légèrement plus grosse. On appliquera la même stratégie avec cette fois un stylo plus petit et ferme. La difficulté dépendra de vos habiletés. Ensuite, nous allons chercher à alterner des touchés au sol avec le gros orteil et le petit orteil. Exercice suivant, nous ferons des abductions d'orteils où l'on cherchera à les écarter au maximum. Nous enchaînerons ensuite deux exercices sur l'arche du pied avec un premier où l'on maintiendra son gros orteil et son talon au sol quand, lors du second, on maintiendra également l'avant-pied au sol. Celui-ci peut paraître beaucoup plus difficile dans un premier temps. Pour finir, nous ferons deux exercices debout avec des pas où l'on cherchera à accrocher le sol et au contraire, des pas où l'on cherchera à faire une abduction d'orteil à chaque contact. Vous pouvez également les réaliser en ligne droite et en marche arrière. Ici, nous les avons réalisés sur place dans un souci de cadrage. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cette séance avec les descriptions d'exercices, le nombre de séries, répétitions et récupérations directement sur le groupe de partage de Prépa et Performance. L'intérêt majeur du travail du pied sera de redonner de la mobilité et de la force à une articulation culturellement laissée à l'abandon. L'étude brésilienne dont je vous ai brièvement parlé tout à l'heure s'est posé la question sur des coureurs à pied récréatifs. Les critères étaient de courir un minima 20 km par semaine. Sur un large panel, ils ont proposé un an d'entraînement sur le renforcement du pied à raison de trois séances par semaine face à un groupe contrôle qui réalisait des étirements corps entiers. Ils ont ensuite comptabilisé les blessures recensées sur l'année chez les deux groupes. Le résultat est sans appel puisqu'on constate plus de 50% de blessures en moins dans le groupe qui se renforçait. Le travail du pied, outre le fait d'améliorer la biomécanique de course, peut être un véritable outil de prévention. Évidemment, il existe encore beaucoup de limites à ces conclusions car c'est un sujet complexe à investiguer. La blessure peut être multicausale et toutes les études sur la prévention ont de grosses limites. Je vous renvoie à notre vidéo sur les 10 façons de minimiser les risques de blessures dans sa pratique sportive. Cependant, du côté des études scientifiques, on commence à avoir beaucoup de résultats allant dans le même sens. Les années à venir nous permettront sans doute d'éclaircir ces mécanismes pour toujours améliorer les contenus d'entraînement. Également, il faut comprendre que le renforcement du pied va décharger l'articulation, notamment par une adaptation musculaire de l'arche. Si par cette méthode on aura un pied plus fort, il s'agira de ne pas oublier les autres articulations. Je précise ça pour des disciplines comme la course à pied où le renforcement musculaire n'est pas forcément un réflexe. Le genou, la hanche, la région lombaire sont autant de zones à renforcer en priorité si l'on veut limiter les risques liés à la pratique. Et bien sûr, désormais, on n'oubliera pas le pied. Je peux vous conseiller de structurer ces séances lors d'aparté préventif, si possible à la maison. Ça permettra de ne pas surcharger les séances terrain tout en bénéficiant des intérêts qu'ils apportent. Pour ça, le contenu vidéo sera une aide utile pour nos sportifs. Je vous mets donc à disposition sur la chaîne secondaire une vidéo qui résume les exercices à réaliser chez soi. Vous pourrez au besoin la partager avec vos athlètes. Le lien se trouvera dans la description. En conclusion, on peut dire que le renforcement musculaire du pied est un point très important pour la performance. Il permettra de limiter les risques de blessures tout en améliorant la biomécanique du sportif. On pourra l'introduire dans un protocole de prévention à réaliser hors des séances traditionnelles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le renforcement musculaire du pied pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo au plus grand nombre. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501